Pouvez-vous nous dire si l'entrée en 2019, septembre 2019, du lycée Anselet dans le 4.0 a été un atout dans cette période de confinement ? Bien sûr, le lycée 4.0 j'y crois beaucoup. J'avais déjà une expérience précédente dans un précédent établissement. Je pense que le lycée souhaitait, ils avaient voté pour que cette entrée se fasse dans le lycée 4.0. Tous les professeurs n'étaient pas au même niveau de maîtrise de l'informatique, mais c'est un réel atout pour l'établissement. D'une part parce que les élèves ont leur matériel. La plupart de nos élèves ont reçu un outil personnel de la part de la région, sauf nos élèves de terminale et nos étudiants de BTS, mais les autres niveaux ont reçu ce matériel. C'est vrai qu'au moment du confinement, d'avoir un matériel informatique a été un atout pour nos élèves et pour nos enseignants pour pouvoir travailler à distance. En termes de pilotage, le lycée Polyvalent a à la fois ses atouts et ses inconvénients. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'élèves ne maîtrisaient pas l'outil informatique. Ils maîtrisent parfaitement le téléphone. Charger des applications sur le téléphone, c'est très simple. Maintenant, avoir une utilisation professionnelle de l'outil informatique, c'est beaucoup plus compliqué. On s'en est rendu compte. Je pense que l'année prochaine, nous allons réfléchir sur un accompagnement de l'ensemble de nos élèves. Tous les élèves n'ont pas le même degré de maîtrise comme nos enseignants. Ceux qui maîtrisent bien, on va pouvoir s'appuyer dessus. Ceux qui ne maîtrisent pas, il va falloir les accompagner. Voilà, un petit peu la même politique qu'avec nos enseignants. Je pense que l'année prochaine, nous allons faire des cafés pédagogiques avec les enseignants. Et puis, travailler et réfléchir avec les enseignants pour pouvoir accompagner nos élèves sur cette maîtrise de l'outil informatique. Est-ce que vous avez joué un rôle dans la mise en place de l'enseignement à distance, enseignement hybride ? Alors, en termes de pilotage, c'est vrai que nous avons eu une difficulté avec la rupture de mon bureau numérique. Donc, les enseignants ont cherché des solutions. On ne les a pas empêchés de chercher diverses solutions, je vous l'avoue, parce que le principe, c'était vraiment de garder un lien avec les élèves. Donc, je crois que les enseignants ont utilisé les solutions qui leur parlaient le plus. On a eu diverses solutions. C'est sûr que la difficulté, c'est qu'il n'y ait pas eu une ou deux solutions prises par l'ensemble des équipes, mais une multitude de solutions prises. De l'hybride, du mon bureau numérique, du mail, enfin, tout ce qui pouvait nous permettre de continuer à travailler avec les élèves. Et c'était vraiment le message que nous avons donné. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu du décrochage ? Est-ce que vous avez... Et si c'était le cas, est-ce que le numérique a réussi à ramener ses élèves dans les classes virtuelles, par exemple, par le biais des classes virtuelles ? Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons des élèves qui sont parfois dans des zones blanches. Donc, que ça soit du numérique, du téléphone, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que tous les établissements ont été confrontés aux mêmes difficultés. Quand la fibre est là, quand la connexion est bonne, ça facilite le travail. Quand il n'y a pas de connexion et que c'est compliqué, on prend d'autres moyens de communication avec nos élèves. Donc, les classes virtuelles, nous avons des enseignants qui les maîtrisent très, très bien. Donc, ils ont vraiment innové et les élèves ont bien suivi les classes virtuelles. Mon bureau numérique a bien fonctionné aussi quand il a été simplifié, que les problèmes techniques ont été résolus. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui se sont emparés de tout ce qui était Moodle dans mon bureau numérique, les rubriques de classe. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites en ce sens. Nous avons, comme tous les autres établissements, des élèves qui ont bien suivi. On a de très bons retours dans certaines classes. Et puis, dans d'autres classes, ça a été un peu plus difficile. Et surtout sur notre partie enseignement professionnel. Alors, je ne dis pas pour toutes les classes, parce qu'il y a des classes dans lesquelles, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de liens qui ont été faits et des élèves très investis. Et dans d'autres, un peu moins. Donc, comme dans tous les établissements, nous avons nos élèves décrocheurs. Et nous travaillons avec eux à l'heure actuelle pour les faire revenir dans l'établissement ou en présentiel, faire des entretiens individuels et retravailler avec eux pour qu'ils ne soient pas déscolarisés jusqu'au 1er septembre.